Salut mes couillasses, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment maintenant qu'on ne s'est pas vu, parce que simplement au mois de mars, il n'y a pas eu de pay-per-view, donc j'avoue que ça fait un petit mois, voire un mois et demi que je n'ai pas fait de vidéo, j'avoue que je suis un petit peu rouillé, donc j'espère que je ne vais pas trop faire de la merde, comme d'hab, non sérieux. Donc encore une fois, j'espère que vous allez bien, moi ça me fait plaisir de vous retrouver, j'espère que vous allez passer un bon mois de mars, malgré le temps un peu chelou comme on a eu. Bon. Alors, je vais faire les vidéos pronostiques pour WrestleMania 30, qui va avoir lieu la nuit du dimanche à lundi, comme d'habitude, sur la chaîne AB1 ou sur internet, ça dépend des sources sur lesquelles vous le regardez. Moi ce sera AB1, comme d'hab, lundi soir, en rentrant, je regarde, et puis je ferai ma vidéo résumée mardi, sûrement. Donc on a quand même quelque chose, une carte qui n'est quand même pas trop trop mal. Avant de commencer la vidéo, je vais faire mes deux trois petites dédicaces habituelles, donc petites dédicaces comme d'hab, la page French Community of Wrestling, donc Busted Open WWE Fan et Darren GT, je vous fais un big up tous les deux, ça fait un petit moment que je n'ai pas trop trop donné de nouvelles, c'est vrai que je suis assez débordé en ce moment, puis vous aussi, de votre côté, on est un petit peu dans une période où on ne parle pas beaucoup, bon, on est débordé, c'est normal. Big up à Belfort, comme d'hab, j'espère que tu vas bien. Big up à Anne-Sophie Pruveau, toi aussi, j'espère que tu vas bien. Big up à Parodix et à Laetitia, si vous regardez cette vidéo, on ne sait jamais, j'espère que vous allez bien. Bon, je ferai le reste à la fin, voilà. Donc, comme je disais, c'est une carte qui m'a l'air d'être assez intéressante, malgré deux, trois petits points faibles, mais qui pourraient être rattrapés. Donc, on va commencer directement, je vais dire, en fait, j'ai fait un petit imprimé, vous pouvez voir des différents matchs, qui est assez sympathique. Donc, l'ordre dans lequel je vais vous dire les matchs, ce ne sera pas forcément l'ordre dans lequel ça va se passer, ou alors si j'ai un coup de chance. Donc, on va commencer de toute façon avec le kick-off, avec le pré-show, qui sera le match pour les ceintures WWW Tag Team Championship, détenu par les Wuzo. Donc, ça paraît, en vue de tous les autres matchs, ça paraît pas mal qu'ils mettent celui-là en pré-show, tout simplement parce que moi, je pense qu'il n'y aura pas énormément de suspense, sachant que c'est très rare que les ceintures par équipe changent de main à WrestleMania. La seule chose que je me souviens, c'est de l'unification des titres. Quand il y avait encore deux séries de ceintures, il y avait, d'un côté, il y avait Lemis et John Morrison, et de l'autre côté, il y avait Carlito et Primo. C'est la seule fois où j'ai vu une ceinture par équipe changer de main, c'est quand Primo et Carlito les avaient gagnées et avaient unifié les titres. Sinon, après, j'ai jamais vu les ceintures par équipe changer de main. Si je me trompe, surtout, n'hésitez pas à dire, ouais, t'as dit une connerie, ça change assez souvent. Mais moi, tous les Wrestlemania que j'ai vus avec les ceintures par équipe changées, les ceintures par équipe en jeu, c'est toujours les champions qui ont conservé leur titre. Donc là, on a alors les champions de la WWE par équipe, les Ouzo, contre Los Matadores, contre les Reels Américains et contre Rayback et Curtis Axel. Alors, je ne pense pas grand-chose de ce match. Pour moi, il n'y a que deux équipes, de toute façon, qui valent le coup, c'est les Ouzo et les Reels Américains. Les Reels Américains, c'est plutôt Antonio Césaro qui vaut le coup. Rayback, c'est le match, j'aime pas trop, malgré le côté bourrin de Rayback. J'apprécie pas trop, et Los Matadores, je n'aime pas du tout. Je les aimais déjà pas quand c'était Primo et Pico. Alors, en Los Matadores, moi, je trouve ça complètement ridicule, j'aime pas. Avec leur Torito de merde, là, ouais, bon. Alors, moi, je pense que c'est les Ouzo, comme je disais, c'est les Ouzo qui vont conserver leur titre. Tout simplement parce qu'à Wrestlemania, je n'ai jamais trop vu les ceintures, encore une fois, changer de main. Et à part les Reels Américains, qui pourraient prétendre à être champions, je pense que que ce soit Rayback Sale ou Los Matadores, je ne les vois pas avec un titre, quoi. Donc, les Ouzo vainqueurs, voilà. Ensuite, on passe au match The Shield contre Kane et The New Age Outlau. Excusez-moi. Alors, je viens juste à préciser un petit truc, c'est vrai que je trouve qu'en fait, Kane a perdu son personnage, sa gimmick, je la trouve complètement nulle. Kane Corporate, je n'aime pas du tout. Moi, Kane, je l'adore en tant que le démon préféré du diable, en tant que The Big Red Monster. Mais il y a un truc que je tiens quand même à signaler, c'est que depuis son retour en mode corporation, il a quand même, putain, il a pris de la masse. Enfin, il a perdu du bide et il a pris du muscle. En fait, il s'est renforcé bien au niveau musculaire. Kane, il a franchement, sachant qu'en plus, il est plutôt jeune, franchement, il a une chapeau, quoi. Il est plus en forme que jamais, j'ai l'impression. Physiquement, sa gimmick, pour moi, c'est un peu bidon. Alors, je pense que ça va être un bon match. Malgré, bon, The New Age out là-haut, je n'aime pas trop. Je trouve que, bon, c'est pas mal, mais... Voilà, ça ne me convainc pas trop. The Shield, alors là, j'adore. Surtout Roman Reigns, c'est un dieu du ring, comme on dit. Quand on regarde avec ma petite soeur, on s'éclate. Chaque fois qu'on voit Roman Reigns, on fait « Ah, voilà, Dieu ! » Excellent. C'était pas mal, quand il y avait contre la White Family. On se disait « Ah, putain, Dieu, il se tape contre Jésus avec Luke Harper. » C'était assez sympa, ouais. Bon, alors, moi, personnellement, au début, je pensais à un truc du genre Kane et les New Age out-haut gagne, parce qu'il y aurait éventuellement un éclatement du Shield, avec enfin la séparation du groupe et la montée en puissance de Roman Reigns. Mais j'ai réfléchi il n'y a pas longtemps, puis je me suis dit « Ils viennent de faire passer The Shield face. » C'est tout nouveau. Donc, laissons peut-être le groupe se confirmer en tant que face. Après, on verra. Donc, c'est un pari un petit peu risqué que je prends de dire la victoire du Shield, même si la victoire de KJ... En fait, c'est un match qui, vraiment, c'est 50-50. Il y a vraiment du pour et du contre dans les deux sens. C'est que The Shield, au niveau technique et puissance, The Shield, ils sont les meilleurs. Mais d'un autre côté, c'est vrai que l'inconnu, on va dire, séparation du Shield, c'est quand même pas à prendre à la légère. Mais je vais quand même dire une victoire de The Shield. N'hésitez surtout pas à mettrez votre avis concernant ce sujet. Le face-turn du Shield, cassure du groupe, c'est vraiment un sujet qui m'intéresse beaucoup. Donc, n'hésitez pas, si vous en avez envie d'en discuter avec moi, il n'y a aucun souci. Moi, ça me fera plaisir d'entendre votre point de vue. Voilà. Donc, ensuite, on va passer au match pour le championnat des Divas. Donc, la championne des Divas, Ejeli, qui va défendre son titre dans une... Alors, je crois que c'est une bataille royale, Vicky Guerrero, bataille royale. Ou si c'est un match à 13, avec 13 divas. Donc, si vous pouvez m'éclairer un petit peu sur ce sujet. Je crois que c'est une bataille royale, Vicky Guerrero, ou un match, je ne sais pas. En tout cas, il y a 13 divas, apparemment. Ou 14. Non, la championne des Divas, Ejeli, contre 13 divas, pardon. Donc, ce sera contre Cameron, Emma, Bribella, Aksana, Eva-Marie, Tamina, Rosa Mendes, Summer Rae, Natalia, Alicia Fox, Niki Bella, Leila et Cameron. Voilà. Donc, je pense que ça ne va pas être un match exceptionnel. Surtout ce qu'ils nous font avec la section des divas ces temps-ci. J'attends une bonne performance de la part de Natalia, Leila éventuellement. Bribella, je trouve qu'elle a fait beaucoup de progrès. Naomi, Emma, je ne sais pas trop ce qu'elle... C'est pas mal, Emma, ce qu'elle fait, ouais. Le reste, franchement, Cameron, Eva-Marie, ouais, je m'en laisse tomber. Je ne sais pas ce que vous en pensez, moi, ça me gaffe. Cette meuf, je n'aime pas du tout. Rosa Mendes et Aksana, ouais. Summer Rae, je n'aime pas. Alicia Fox a du talent, quand même. Même s'ils ne lui font rien faire d'exceptionnel ces temps-ci, je trouve qu'elle a quand même beaucoup de talent. Niki Bella, je n'aime pas, pas trop. Je trouve que par rapport à Bribella, elle est moins performante dans le ring, voilà. Dommage qu'il ne nous ait pas mis Paige dans la bataille royale, parce que franchement, ça aurait été l'occasion idéale de la faire enfin rentrer dans le roster principal, sachant qu'elle le mérite largement. Je n'ai rien contre Emma, mais... Je suis désolé. Au lieu de faire rentrer Emma, je pense qu'ils auraient dû faire rentrer Paige. Mais bon, voilà. C'est que mon avis. Cette petite bataille royale aussi peut être sympa, avec les choses un petit peu, ça part dans tous les sens. Donc surtout, n'hésitez pas, partagez vos avis, vos impressions là-dessus. Je suis peut-être le seul à trouver ça bidon. Mais... Alors, pour la victoire, je pense que j'hésite entre deux solutions. Solution 1, Tamina gagne le titre en faisant le ton à la fin contre Ejeli. Et solution 2, à la fin, dans le top 3, je vois bien un truc du genre Ejeli et Tamina. La troisième, je ne vois pas ce qui, mais Ejeli et Tamina. Je vois bien un truc du genre soit un final, Ejeli-Tamina, et Tamina arrive à éliminer Ejeli. Ou alors un truc du genre, il reste trois compétitrices, et en fait, Tamina dégage la compétitrice du ring. Et Ejeli arrive par derrière, il lui fait un coup de pute, il la dégage avec. Elle conserverait son titre, mais ce qui vraiment, en fait, sonnerait le glas de l'association Ejeli-Tamina. Je pense que quelle que soit la fin du match, il faudrait que ça nous amène à une grosse rivalité entre Ejeli et Tamina, avec à la clé, à mon avis, la victoire de Tamina et un règne en tant que championne. Parce que pour moi, vraiment les compétitrices qui sont crédibles pour être championne, il y a Tamina, Natalia, et éventuellement, Bribella, ou Naomi, mais plus Tamina et Natalia qui sont vraiment les plus douées dans le ring pour moi. Voilà. Alors, ensuite, on passe au match Daniel Barayan contre Triple H. Donc, le vainqueur du match disputera le match pour le WWE World Heavyweight Championship. J'ai un accent de merde. Donc, je pense que ça va être un putain de bon match. Ça, c'est une affiche que j'ai hyper hâte de voir. Je ne sais pas si ça veut dire quelque chose. Hyper hâte. Je dis encore trop trop de la merde. Bon, sérieux. Je pense que ça va être un très bon match. J'attends ce match avec impatience. Triple H sur le ring, il nous fait encore de belles choses, même s'il l'a de temps en temps. Daniel Barayan, il n'a plus rien à prouver. C'est un très très bon lutteur. J'adore ce mec. Donc, alors, je pense que ça va être un match vraiment de haute voltige, de haute voltige, de high level, d'un très très bon niveau. Je pense qu'il pourrait éventuellement nous rajouter un match, le match en stipulation sans disqualification. Mais, peut-être que ce ne serait pas forcément une bonne idée, parce que le vainqueur du match, aura encore un match à faire et le fait de se mettre des coups de chaises ou autres dans la gueule, ce ne serait pas forcément une bonne idée, parce que la performance, pour qu'il, si je prenne des coups de chaises dans la gueule ou autre et que le vainqueur, il va se retaper un match, niveau performance, ce ne sera peut-être pas ça. Donc, le fait de laisser un match classique, c'est peut-être après tout une bonne chose. J'avoue que je suis assez partagé. Moi, que ce soit l'un ou l'autre qui gagne, j'avoue que l'un ou l'autre qui rejoint le match triple Baptiste Horton, ça me fera plaisir, pareillement. J'aimerais bien voir Daniel Bryan aller dans le truc dans ce match et gagner le titre, j'aimerais bien, parce qu'il le mérite depuis le temps qu'il monte en niveau et qu'il nous fait des choses magnifiques, je pense qu'il le mérite. Mais, d'un autre côté, c'est vrai que je trouverais ça assez délirant de voir Triple H se retrouver dans le main event et nous refaire un petit remake de l'évolution. Franchement, je trouve ça assez fun. Même si on est réfléchissant, je pense que c'est quand même Daniel Bryan qui va gagner le match. parce qu'il faut réfléchir dans la logique des choses, c'est qu'à la base, le match, c'était Baptista contre Randy Horton pour le World Heavyweight WWE Champion. Pourquoi ils nous ont mis l'option d'un troisième participant ? C'est tout simplement qu'aux yeux de l'univers de la WWE, ce match qui était censé être la tête d'affiche, le clou du spectacle, ce match, c'est de la merde. Voilà. Je vais être franc, Baptista, depuis qu'il est retour, quand Baptista est revenu, franchement, j'étais le gars le plus heureux du monde, j'ai kiffé ma race. Je dis, putain, après 4 ans d'absence, enfin il revient. Eh ben, ouais, vous voyez ma tronche, je l'a... à quel point je suis à fond de dents. Je trouve que depuis qu'il est revenu, il a fait que de la merde. C'est plus... Triple H l'a dit lors d'un row, et d'ailleurs, c'est tout à fait exact ce qu'il a dit, c'est depuis que t'es revenu, mais où est l'animal ? Il est où l'animal ? Le mec, moi, qui m'a fait aimer le catch en 2007, c'était l'animal Baptista, c'est plus lui, maintenant c'est Baptista, voilà, il est fade, il... avant, quand je jouais Baptista, j'ai limite les frissons, quoi, j'étais heureux, j'étais content, qu'il soit Face ou Hill, je kiffais le voir, maintenant, je suis triste d'en arriver là, parce que c'était mon catcher préféré, c'est lui qui m'a fait aimer la lutte, et quand je le vois, ça me fait ni chaud ni froid, quoi, et franchement, c'est triste, quoi. C'était un peu genre mon idole, quoi, puis maintenant, je le vois, ouais, bon, c'est bien. Bon, c'est pour ça que le fait de mettre Daniel Bryan, ça a vraiment redonné du piment au match, surtout aux yeux de l'univers de la WWE, alors que s'ils mettent Triple H dans le match, ce sera bien aussi, mais c'est pas ce que les gens ils veulent. Et je pense que comme la WWE a envie de faire en sorte que ce WrestleMania soit le plus grand de l'histoire, je pense qu'il faut mettre Daniel Bryan. pour vraiment donner, déjà, réveiller la foule, les faire vibrer, et vraiment, faire rêver, ouais, encore une fois, faire rêver les gens, et nous donner un bon main event, digne de WrestleMania 30, parce que c'est quand même WrestleMania 30, quoi. C'est pas n'importe quel WrestleMania, c'est pas n'importe quel pay-per-view, c'est censé être le plus grand pay-per-view de l'histoire de la WWE. Donc j'espère vraiment qu'ils vont nous faire quelque chose de superbe. Voilà. Sinon, ça risque de gueuler, franchement. bon, alors, je vais dire une victoire de Daniel Bryan, et Daniel Bryan rejoint le match pour le titre WWE Poilour, voilà. Donc ensuite, on a un match qui au début, je trouvais ça un peu fat, parce que c'est pas ça que je voulais voir, mais finalement, je trouve ça très intéressant. c'est John Cena contre Bray Wyatt. A la base, moi j'aurais bien aimé voir un John Cena contre Hulk Hogan ou un John Cena contre Undertaker. Mais ils nous ont mis John Cena, Bray Wyatt, et franchement, j'ai appris en y réfléchissant et en voyant les choses objectivement. Je me dis, c'est quand même une belle chose, parce qu'on a quand même une opposition de style qui est vraiment excellente. On a le pur gentil contre le pur psychopathe. Et de voir John Cena psychologiquement mis à mal comme ça, ça m'a, je dirais, pas fait plaisir, parce que bon, c'est la storyline. Mais ça change un peu de... John Cena, pour une fois, n'est plus paru comme le Superman de la WWE, le gars intouchable, le super gentil, super balèze. C'est vraiment, il a apparu comme une proie, j'ai envie de dire, au sein de la Wyatt. La Proie 2, la Wyatt Family. Bray Wyatt a vraiment joué avec l'esprit de John Cena. C'est déjà arrivé de voir John Cena se faire mettre à mal comme ça, mais psychologiquement, les jeux d'esprit et tout ça, d'habitude, John Cena, ça marche jamais sur lui. Et là, de voir John Cena un petit peu affaibli et apeuré, je trouve que ça a apporté du changement dans la gimmick de John Cena. Au niveau situation, comme je disais, il n'apparaît plus comme le super man, le gars intouchable. Il apparaît vraiment comme un mec normal et je trouve que c'est un tout petit changement mais je pense que c'est bon à prendre. Une fois que le match aura fini, qu'il gagne ou qu'il perde, il reprendra sa gimmick normale. Sa gimmick n'a pas changé. Mais je trouve que ça a apporté un petit quelque chose qu'on n'avait pas l'habitude de voir et ça m'a fait plaisir. Donc je vais quand même c'est le John Cena donc je vais pronostiquer une victoire de John Cena. Même si Bray Wyatt ne il mériterait aussi de le gagner parce que c'est vraiment un très très bon lutteur. Au niveau de la gimmick il est magnifique. Je pense que ce match là il devrait en faire un match sans disqualification parce que de toute façon ça crève les yeux que la Wyatt Family va tenter ou intervenir. Donc surtout mon beau Jésus avec sa barbe Luc Harper à ce mec il me fait mais ce mec pour moi c'est le gars le plus flippant de la Wyatt Family parce qu'il te sort des regards avec les yeux vitreux comme ça mais ce mec il est juste magnifique dans sa gimmick waouh il est vraiment flippant ce gars donc franchement Wyatt Family une gimmick magnifique mais je vois quand même une victoire de John Cena voilà donc victoire de John Cena voilà alors ensuite on passe à la bataille royale en hommage à André The Giant qu'est-ce que je pense de ça à la base j'étais un peu je trouvais ça pas trop bien je disais c'est vraiment un match un peu bouche-trou qui va nous bouffer plein de superstars sachant qu'en plus il y a Biggie Langston le champion intercontinental qui est dedans ouais je disais c'est dommage parce qu'au final le titre intercontinental sera pas défendu mais en y réfléchissant j'ai changé d'avis parce que déjà c'est une bataille royale où il y aura 30 superstars donc 30 personnes qui auront leur WrestleMania peut-être moment en tout cas ils seront à WrestleMania chaque personne pourra peut-être s'exprimer peut-être pas longtemps mais au moins il y aura les gens se rappelleront un peu d'eux parce qu'il y en a qui seront un peu oubliés je parle des True MB Isaac Rider R-Truth Brodus Clay et tout ça c'est vrai que c'est des gens qu'on voit plus trop l'effet de les mettre un petit peu en lumière je trouve que c'est quand même une bonne chose et d'un autre côté le fait que Biggie Langston soit là-dedans et qu'il ne défende pas sa ceinture intercontinental c'est finalement pas une fatalité parce qu'on a quand même une carte regardez encore une fois on a quand même une carte avec 8 matchs et c'est quand même pas rien on aurait eu une carte avec 5-6 matchs j'aurais pu dire pour WrestleMania à la limite mettre un match pour le titre mais bon on a quand même une carte de 8 matchs c'est quand même bien une belle carte et il ne faudrait pas qu'il y ait un 9ème match parce que ce serait un match qui serait sûrement bâclé voilà donc chaque Superstar j'espère pourra un petit peu s'exprimer je ne vais pas vous dire le nom des 30 bonhommes parce que déjà il n'y en a que 27 de 10 et ça prendrait trop de temps mais personnellement je vois je voyais Big Show gagner tout simplement parce que Big Show c'est un petit peu l'héritier d'André Géant à la WWE en tant que géant et le fait de voir Big Show gagner c'est ce qui me paraîtrait le plus logique après c'est vrai qu'on a le gré de Kali comme géant dedans mais ouais le gré de Kali il ne sert à rien ce bonhomme je suis désolé mais ouais je ne vois pas qu'est-ce qu'ils font encore le gars il a du mal à marcher il marche comme un boiteux qu'il a fait faire opérer une bonne fois pour toutes des jambes ou qu'il change de métier je ne veux pas lui manquer de respect mais arriver à ce stade là il ne sert à rien dans le catch ce bonhomme désolé désolé pour ceux qui aiment bien mais moi voilà il n'y a rien à foutre là mais il y a aussi pardon je change de sujet il y a aussi une théorie qui est assez intéressante c'est Pires Lobo WWE Fan sur Youtube donc big up à toi Danny on en a parlé c'est vrai que c'est assez intéressant tu me disais ouais mais moi il y a un truc qui me paraîtrait assez faisable c'est le fait que Hulk Hogan lui-même entre dans la bataille royale et en fait il voyait un final du genre Hulk Hogan et Big Show et genre Hulk Hogan qui ferait un enfourchement sur le Big Show comme il l'avait fait avec André The Giant ça paraît bien ça serait funky à voir même si ça paraît hautement improbable tout simplement en fait en y réfléchissant c'est qu'à l'époque c'est qu'à l'époque où Hulk Hogan a pécho André The Giant lui a fait un enfourchement c'était à l'époque du grand Hulk Hogan où il était jeune qu'il était en pleine possession de ses moyens qu'il était vraiment voilà mais maintenant honnêtement il est encore bara comme Hulk Hogan mais il est vieux physiquement je pense que c'est pas faisable qu'il pécho le Big Show et qu'il lui fait un enfourchement je pense pas que ce soit faisable s'il le ferait franchement ce serait un grand what the fuck ce serait bien à voir ce serait une surprise mais c'est quelque chose qui est possible à la limite qu'il élimine le Big Show à la limite en lui faisant un coup de la corde à linge en le faisant passer par sur la troisième corde pourquoi pas j'ai envie de dire mais le fait qu'il lui fasse un enfourchement ça paraît limite impossible voilà donc ouais moi je parie sur une victoire d'André le géant pardon mais je dis vraiment que de la merde sur une victoire du Big Show et Big Show gagnerait le trophée André le géant voilà alors ensuite on a le match Undertaker contre Brock Lesnar ça aussi c'est un match au début j'étais un peu contre mais finalement en y réfléchissant je me suis dit ça peut être intéressant à voir l'opposition des styles en espérant juste que Brock Lesnar ne va pas nous casser l'Undertaker en mille morceaux qui va nous le laisser en vie le papy donc c'est un match qui je pense sera très intéressant à voir bon petite intervention de Polyman par ci par là je suis sûr qu'il va se prendre une branlée un truc ou autre bien fait pour ça que j'ai envie de dire bon non sérieux c'est un très bon match mais pour moi il n'y a aucun suspense ce sera victoire de l'Undertaker pardon car je répète encore une fois je pense que je l'ai peut-être déjà dit dans une vidéo précédente pour moi s'il y avait une personne qui aurait pu battre l'Undertaker à Wrestlemania pour moi ça aurait été Shawn Michaels pour moi le meilleur match de l'Undertaker à Wrestlemania c'était l'Undertaker Shawn Michaels Wrestlemania 26 le dernier match de Shawn Michaels pour moi c'était celui-là s'il y avait eu un match où l'Undertaker aurait vraiment dû perdre la streak c'était dans ce match-là depuis qu'il a gagné contre Shawn Michaels que ça se matche et qu'il a continué pour moi ça ne fait plus aucun doute l'Undertaker va prendre sa retraite avec sa streak voilà il prendra sa retraite un vainqueur à Wrestlemania donc pour moi aucun suspense victoire de l'Undertaker voilà alors ensuite on passe au main event donc le championnat du monde poids lourd de la WWE Randy Orton contre Batista contre le vainqueur du match Triple H contre Daniel Bryan pardon donc là je vais je vais parler des deux possibilités qu'il y a possibilité 1 Daniel Bryan gagne possibilité 2 Triple H gagne alors possibilité numéro 1 si Daniel Bryan gagne le match donc le match ce sera Orton Batista Daniel Bryan j'ai pronostiqué sur le site communautaire French Community Wrestling sur les pronostics qu'on fait j'ai pronostiqué une victoire de Batista tout simplement parce qu'il est revenu pour gagner le titre mais si Daniel Bryan je vais un petit peu changer d'avis si Daniel Bryan gagne le match contre Triple H je le vois bien gagner à la ceinture tout simplement que si Daniel Bryan gagne le match il faut vraiment faire une le clou du spectacle le main event de Wrestlemania 30 finir avec un grand moment c'est vrai qu'après ce match je pense que le pay-per-view sera fini c'est vraiment le dernier match à mon avis il faut que la fin de ce pay-per-view soit fait avec un public qui est heureux donc que ce soit Batista ou Horton les gens ça les saoule donc si Daniel Bryan va dans le match je pense qu'il serait plus stratégiquement parlant que ce soit pour l'audimat pour la grandeur de la chose et surtout pour l'univers de la WWE pour les faire vibrer et les faire rêver qu'ils soient vraiment heureux il faudrait faire gagner Daniel Bryan ce serait vraiment la seule chose qui raviverait vraiment le public qui est un petit peu morose en ce moment qui a tendance à gueuler de la merde d'ailleurs je sais pas ce qu'ils ont les gens ils sont vraiment d'ailleurs je trouve ça vraiment chiant voilà le public gueule des conneries mais ça me saoule moi perso voilà bon alors ouais donc si Daniel Bryan va dans le match je vois bien Daniel Bryan gagner le titre quoi qu'il en soit moi personnellement je vois pas trop Horton Horton conserver son titre même si c'est faisable mais voilà et si c'est deuxième possibilité si c'est Triple H qui rejoint le le match Triple Threat donc Horton Battista Triple H là dans ces cas là je vois bien Battista gagner tout simplement parce que Horton en tant que champion il est il est pas très crédible et Triple H qui n'est qu'un catcheur qui a mi-temps je le vois même si ça me dérangerait de voir Triple H repartir avec la ceinture je vois pas Triple H gagner tout simplement parce qu'il est plus catcheur à temps plein et ouais donc si c'est Triple H qui va dans le match je verrais bien Battista gagner voilà donc je pense que ça va être un bon match j'espère que Battista va enfin nous sortir une bonne performance une très bonne performance la bonne performance que j'attends depuis qu'il est revenu et qu'il ne m'a toujours pas donné enfin qu'il ne m'a à moi qu'il a toujours pas donné aux fans je pense qu'il y a pas mal de fans de Battista qui ont été déçus par ses performances in ring depuis qu'il est revenu donc j'espère qu'il va enfin nous sortir quelque chose de mémorable qu'il me fasse à nouveau vibrer moi personnellement et peut-être re-aimer bien Battista à fond comme en ce moment je kiffe à fond Roman Reigns pardon excusez-moi je suis nickel cool moi donc j'espère que Battista va nous faire une bonne performance Randy Horton même s'il a une gimmick un petit peu de chialeur de gars un petit peu en mode je me planque un petit peu péto charge j'ai envie de dire il est quand même capable de nous sortir de belles choses Triple H je pense que il peut nous faire une bonne chose aussi s'il est dans le match et si Daniel Bryan est dans le match je pense qu'il peut nous faire quelque chose de très très bien une très très bonne performance à la hauteur de son talent voilà donc je pense que ça va être un bon pay-per-view j'espère ne pas être déçu je pense que vous c'est pareil vous espérez à fond ne pas être déçu j'attends beaucoup de ce pay-per-view parce que tout simplement c'est le Wrestlemania 30 et j'espère vraiment que la WWE va nous faire rêver va nous faire vibrer moi personnellement je veux que quand j'ai fini de regarder ce pay-per-view je vais avoir des étoiles dans les yeux je vais avoir kiffé ma race quel que soit le résultat je préfère avoir des grands rebondissements et des grandes surprises que des trucs prévisibles et mous voilà donc même si on a Randy Orton qui conserve son titre c'est vrai que ce serait chiant mais s'il le conserve avec un suspense et un grand what the fuck ou des grandes surprises peut-être tant mieux à la limite qu'une victoire de Daniel Bryan qui serait trop prévisible même si moi personnellement j'aimerais voir Daniel Bryan gagner le titre ferait que ce soit vraiment quelque chose qui nous fasse vibrer qui voilà qui vraiment je vais être sur le cul quoi je voilà même si je suis déjà enfin bon je le mot à la con donc ouais encore une fois si vous avez des commentaires à dire ou si j'ai dit éventuellement une connerie ou si vous avez tout simplement une divergence d'opinion avec moi ou vous êtes d'accord avec ce que j'ai dit vous hésitez surtout pas pardon allez c'est un petit commentaire un petit j'aime si vous voulez même si vous aimez pas vous mettez un j'aime pas à la limite bon bah c'est chiant de voir des pouces rouges mais bon je veux dire vous êtes libre d'exprimer votre point de vue le tout c'est de le faire comme encore une fois dans la bonne humeur et le respect la politesse sous le bazar moi ça me ferait plaisir de discuter avec vous si vous avez envie de venir me voir vous me laissez un message wesh ma couille il y a ça 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 je suis d'accord avec toi pour le reste tu dis la merde mais ça se tient ok y'a pas de soucis c'est cool mais encore une fois ouais dans le respect de la bonne humeur donc bon donc je vais faire encore 2-3 petites dédicaces parce que j'ai envie j'ai que ça à foutre de ma vie je cherche des amis voilà non j'éconne bon alors bah dédicaces à Romain Horton ou Romain Morgan je sais plus si t'as changé ton nom il y a pas longtemps dédicaces à Alexien Zetka wesh ma couille comment tu vas tranquille wesh bon j'ai beaucoup des e non c'est vrai je réfléchis je réfléchis dédicaces à France Misanine Ouellet ça fait un petit moment qu'on a pas parlé j'espère que tu vas bien dédicaces à Clarissimeur dédicaces à Laura Imer des amis sur Facebook y'a qui d'autre j'ai pas les noms en tête j'avoue que j'ai un peu j'ai un petit peu la tête dans le cul là je suis désolé j'espère que ma vidéo sera pas trop chiante bon dédicaces à vous tous qui regardez cette vidéo parce que là ils vont casser les couilles à dire de la merde pendant une demi-heure surtout que je sais pas trop trop j'aurais dû prendre des notes pour les dédicaces j'ai toujours deux trois petits notes pour savoir à qui voilà donc ah merde attends excusez-moi si si je dis des conneries merde où est-ce que j'ai mis ça putain j'ai deux potes qui m'ont demandé fais moi une dédicace ma couille et j'allais les zapper putain oh l'enculé je suis désolé bon alors je fais un gros big up à Kevin Tullier-Sina et à Julien Rivérin en fait c'est deux bons potes sur Facebook qui m'ont demandé wesh ma couille fais moi une dédicace et comme ça fait genre un mois un mois et demi que j'ai pu faire une vidéo et que ça fait un moment que je l'ai laissé surtout après en fait je l'ai mis dans un coin puis il a pris un peu la poussière le papier et j'ai fallu l'oublier donc dédicace à ces deux personnes je vous fais un gros big up et ben pour vous j'espère que cette petite vidéo vous a plu je vous donne rendez-vous mardi je pense pour la vidéo résumée je vous souhaite un très bon pay-per-view j'espère que vous kiffez vous kifferez votre race je pense que je vais quand même avoir de belles choses donc si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez surtout pas vous pouvez vous abonner à ma chaîne il n'y a pas de soucis moi ça me fera plaisir n'hésitez pas à venir communiquer si vous avez envie allez sur le site la page Facebook French Community Wrestling moi ça me fera très plaisir de venir parler avec vous et éventuellement comme à Belfort qui était un petit peu enfin pas tout seul dans son coin mais qui était seul que je suis un petit peu allé le trouver je veux dire surtout si tu veux venir avec nous n'hésite surtout pas j'ai un petit peu enfin recruté enfin tu me comprends si vous êtes un petit vous faites des petites vidéos de catch et que éventuellement vous appréciez le travail que moi et mes collègues de French Community Wrestling ont fait si vous avez envie de venir faire des vidéos avec nous et tout il n'y a même pas hésité je veux dire voilà on est tranquille on ne va pas vous bouffer on est des gars tranquilles moi perso je suis sympa je suis assez tranquille je ne me prends pas la tête donc moi ce sera avec grand plaisir que vous venez et puis voilà vous serez les bienvenus welcome quoi donc c'est cool voilà donc surtout n'hésitez surtout pas moi ça me fera plaisir je pense que mes potes que ce soit Jordan ou Darren même Danny je pense que ça les fera hyper plaisir même Abel maintenant qui est avec nous donc n'hésitez surtout pas voilà donc je vais vous laisser parce que je suis encore en train de vous raconter ma live comme un putain de son ami pendant une demi-heure bon allez allez ciao à plus alors je vais y aller